Générique La section antiterroriste du parquet de Paris saisie après l'attaque des jouets contre le commissariat du 18e. L'assaillant abattu était porteur d'un papier avec un drapeau de Daesh. Les faits interviennent. Un an jour pour jour après l'attentat contre Charlie Hebdo. Nouvelle journée noire sur les marchés financiers. Les bourges chinoises ont à nouveau fermé prématurément aujourd'hui après une chute de 7%. Et puis démantèlement d'une cellule terroriste du Hamas à Jérusalem mais à Hebron. Elle planifiait des kidnappings d'Israéliens afin de négocier leur libération. Générique Bienvenue si vous nous rejoignez sur I24 News. Dans l'actualité ce soir, ces nouvelles violences en Égypte. Une quinzaine d'assaillants ont lancé des pétards et tiré à la chevrotine sur des policiers qui a assuré la sécurité d'un hôtel qui accueillait des Arabes israéliens au Caire. On ne déplore pas de victimes. Un suspect a été arrêté. Le point avec Isbar Moum. Au Caire, des manifestants ont lancé des pétards et tiré à la chevrotine sur des policiers stationnés devant un hôtel accueillant des touristes arabes israéliens. Les policiers de garde ont riposté. C'est un groupe de 15 à 20 jeunes, âgés de 15 à 20 ans. Ils avaient des pétards et des cocktails Molotov et ils marchaient dans la rue quand tout à coup ils ont lancé les pétards et attaqué le devant de l'hôtel. Cela a provoqué des dégâts et des fenêtres brisées. Il y avait également un bus vide pour touristes dehors. Certaines des fenêtres ont été cassées. Un incident qui n'a pas fait de victimes. Mais selon le ministère de l'Intérieur égyptien, un bus stationné devant l'hôtel a été endommagé. Une partie de la façade vitrée de l'hôtel a aussi été brisée. D'après un responsable de sécurité, le bus attendait 40 touristes arabes israéliens qui n'étaient pas encore sortis de l'hôtel et qui sont indemnes. La police est déployée en force depuis mercredi au Caire, notamment dans des zones abritant des églises coptes. Cette communauté, qui représente entre 6 et 10% de la population égyptienne, constitue la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient et célèbre aujourd'hui Noël. Et on en parle avec vous, Yitzhak Levanon. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur israélien au Caire, cette attaque le montre encore une fois le tourisme et la cible numéro 1 du terrorisme en Égypte. C'est vrai. C'est vrai. Si vous prenez l'histoire de l'Égypte, disons dans les 15 dernières années, même les 20 dernières années, vous trouvez que le terrorisme, n'importe quel genre de terrorisme, que ce soit le terrorisme djihadiste ou des frères musulmans, etc., il a toujours attaqué des cibles qui étaient les cibles faibles, disons, de la société ou de l'économie égyptienne. Le tourisme est l'un d'eux parce que l'Égypte, elle a besoin de tourisme et elle vit de ce tourisme. Il y a des milliers et des milliers de gens qui vivent du tourisme. Et lorsque vous portez atteinte au tourisme, lorsque vous l'arrêtez, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était avec l'avion russe qui a été, qui a explosé en plein vol et le tourisme porte atteinte, disons, à l'économie égyptienne. C'est pour cela que je comprends parfaitement pourquoi les Égyptiens aujourd'hui ne parlent pas d'attaque terroriste, mais ils parlent de choses criminelles. Parce qu'ils ne veulent pas que dans, disons, le public ou dans l'idée internationale... Ils ne veulent pas que les touristes, oui. C'est ça. Ce n'est pas une attaque du terrorisme, sinon c'est criminel. Ce qui est beaucoup moins, disons, fort que le terrorisme est ceci pour ne pas précisément porter atteinte au tourisme pour l'Égypte qui porte des revenus qui sont énormes. Parlons-en de cette cible des Arabes israéliens. Est-ce que c'est un hasard ? Ou bien quel est l'objectif de cette attaque, selon vous ? Regardez, pour être sincère, je ne suis pas tout à fait, disons, convaincu que c'est une attaque contre. Parce que si c'était contre, ils auraient dû attendre qu'ils montent dans les autobus pour les attaquer. Je crois que toute cette histoire-là, ce n'est pas un acte de terrorisme bien préparé, avec des gens bien entraînés, etc. C'est, disons, un peu au hasard tout ça. Ils ont attaqué, bien sûr, l'hôtel, les policiers qui étaient sur place. C'est vraiment les forces de police qui sont attaquées. On sait qu'elles sont la première cible. Oui, mais il y avait aussi les Arabes israéliens qui étaient à la porte, disons, de l'hôtel avant de monter dans nos autobus. Si c'était une attaque bien préparée et avec des gens qui étaient bien entraînés en tant que terroristes, disons que j'aurais pensé que le résultat serait beaucoup, enfin, pire que ce qui est arrivé. Donc, je crois que la tendance aujourd'hui, c'est que ce sont des gens qui voulaient faire un acte. N'oubliez pas que ce sont les fêtes chrétiennes aussi, en Égypte, pas seulement ça. Attaquer un hôtel pour le touriste. Et par hasard, il y avait là-bas des Israéliens qui étaient en route pour l'autobus pour partir à Charmachère. Donc, c'est par hasard que tout cela s'est arrivé. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes de part et d'autre. Même pas des policiers égyptiens. Donc, cette attaque n'est pas une attaque qui a été bien préparée par des terroristes bien entraînés. Merci, Yitzhak Lévanon, pour ce décryptage. On va parler d'autres violences en Libye. Cette fois, 50 morts, c'est le lourd bilan d'un attentat qui a touché le pays aujourd'hui. Attentat suicide qui visait un centre de formation de la police, Zlitten, dans l'ouest du pays. Il s'agit de l'une des attaques les plus sanglantes qu'a connues le pays. Décryptage à suivre dans un instant. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Maëlle Benoyel. Il ne reste quasiment plus rien de cette école de police libyenne. Nous sommes à Zlitten, à environ 150 km à l'est de Tripoli. Plus de 300 policiers gardes-côtes sont en formation. Quant à 8h30, heure locale, ce jeudi matin, un kamikaze projette son camion-citerne rempli d'explosifs contre le bâtiment. Il conduisait vraiment vite. Il a passé la barrière avec son camion puis il s'est fait exploser. Le bilan provisoire est lourd. Plus de 50 morts et de 100 blessés. Cette attaque n'a pas été revendiquée alors que la Libye est en proie au chaos depuis la révolte qui a mis fin en 2011 au régime de Muammar Kadhafi. Pour ce spécialiste de la question libyenne, le pays souffre d'un manque d'unité. La Libye manque d'un gouvernement. Elle a deux gouvernements faibles qui n'ont pas été capables d'établir un accord de paix, incluant toutes les forces armées de ces deux gouvernements. C'est le résultat de la guerre en Libye durant laquelle il n'existait pas d'opposition unie face au colonel Kadhafi. Et lorsque Kadhafi a été chassé, le pays est passé sous le contrôle de différentes milices de ces gouvernements. Profitant de la situation, le groupe Etat islamique s'est implanté un peu partout dans le pays où il a revendiqué plusieurs attaques sanglantes de ce genre. Les djihadistes de l'EI contrôlent notamment la ville de Sirte, ancien berceau du pouvoir de Kadhafi, mais cherchent sans cesse à élargir leur territoire et à faire main basse sur le pétrole libyen. Il y a un vrai danger dans le cas où ils arriveraient à prendre le contrôle des terminaux pétroliers, qu'ils réussissent à vendre ce pétrole, ce qui générerait de l'argent et leur permettrait de former un quasi-État dans le même genre que ce qu'ils font en Syrie, en Irak. En début de semaine, des incidents entre gardes d'installation pétrolière et des combattants de Daesh ont fait plusieurs morts dans une région stratégique du nord du pays. Au moins quatre réservoirs de pétrole ont pris feu lors de ces combats, alors qu'une intervention militaire de la communauté internationale se fait toujours attendre. Et puis l'information vient de tomber après cet attentat et ces 50 personnes tuées dans un attentat à suicide ce matin dans l'ouest du pays. Autre attentat qui vient de se produire, quatre morts, dont un enfant. Ça s'est passé dans la ville pétrolière de Rasslano. Je vous rappelle donc le bilan, quatre morts, l'information vient de tomber. Journée de violence pour la Libye. On en parle avec vous, Hélène Bravin, experte associée à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous êtes l'auteur de Kadhafi, vie et mort d'un dictateur. Merci d'être avec nous. – Alors, est-ce qu'on est en ligne avec Hélène Bravin ? – Oui, oui. – Merci d'être avec nous. Tout d'abord sur qu'est-ce qui se cache derrière ces attaques ? Elles n'ont pas été revendiquées. Écoutez, probablement même sur mon Dach, qui cherche à s'emparer des installations pétrolières depuis quelque temps. Il y a eu des attaques à Frida, à Rakhlanouf, à Benjawad, qui tombent dans des sites d'installations pétrolières. Donc, effectivement, Dach cherche à s'accaparer de la manne pétrolière lienne. C'est à nouveau. Leur objectif était déjà inscrit. Bien, c'est un groupe terroriste qui cherche à mettre main basse sur les richesses économiques, comme il l'a fait en Irak, sur le pétrole. – Le groupe a profité du chaos dans le pays d'un point de vue politique pour s'implanter. Est-ce qu'on a des estimations sur la présence des djihadistes en Libye ? – Écoutez, déjà, il faut rectifier une chose. Le chaos existe depuis que l'armée a été complètement destinée au lendemain de la révolution, que l'on peut même qualifier de révolte, qui a été encadrée par des aliments d'alcool, de l'Aïda. L'armée a été pourchatée par les milices islamistes et par d'autres milices. Certains officiers ont été mis à la retraite. Donc l'armée a été complètement déstructurée. Voilà. Donc face à cette impossibilité, de l'armée, de garder, de mettre en place une sécurité dans le pays, les différents gouvernements qui ont été mis en place, ont financé, donné, ont permis aux milices de sécuriser le pays moyennant aux finances. Donc on est entrés dans un chantage perpétuel. Et certains ont, d'ailleurs, ce sont permis par un chef de ministre comme Indraïd Jadran, garde des installations pétrolières, et il fait ce qu'il veut. – Alors l'armée est déstructurée, des autorités rivales se disputent le pouvoir. Est-ce qu'un gouvernement d'union nationale qui est soutenu par la communauté internationale serait la solution aujourd'hui pour lutter efficacement contre l'État islamique ? – Oui, écoutez, oui, ça serait une solution parce que le général Aftar, dans l'Est, est en train de structurer une nouvelle armée. Et si les forces de Misrata pouvaient s'associer au général Aftar, on aurait une force potentielle qui pourrait contrer Dach. Et pour l'instant, il n'y a pas, malheureusement, de gouvernement d'unité nationale. Bon, il y a eu des fautes qui... Bon, ça a été très tardif, c'est-à-dire la formation du gouvernement d'Elon a été très tardif. Et les Libyens se sont correlés sur des noms qui ont été partiellement imposés par l'ONU. Donc aujourd'hui, on en est là. Il peut y avoir de nouvelles négociations. Mais le problème, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU a validé les 9 membres du gouvernement en laissant le soin à ces derniers de choisir les ministres. Et c'est compliqué. – La Libye n'est pas encore sortie de l'impasse politique. – Pas pour l'instant. Je pense que ça peut se faire. Il manque pas grand-chose. Du côté de l'Est, il y a des accords sur le draft qui a été signé, dont l'accord sur l'intégration d'Aftar, sur la mise en place d'un gouvernement. Du côté de l'Ouest, c'est un peu plus compliqué. puisqu'il y a des extrémistes dans le Parlement du CGM qui sont proches d'Al-Qaïda et qui ne souhaitent en aucun cas la signature d'un accord politique. – Donc, c'est pas encore gagné d'avance, on l'aura compris. Merci. – C'est pas gagné d'avance, mais on peut y arriver. – Merci beaucoup pour ce décryptage, Hélène Bravin. – En bref, des tirs d'obus de mortier étaient à l'origine de l'explosion qui a provoqué le 23 décembre la mort d'une femme à l'aéroport d'Istanbul. Ces obus avaient été tirés en pleine nuit depuis l'extérieur de l'aéroport, tuant donc une agente d'entretien âgée de 30 ans. Une autre femme avait été blessée. Les autorités turques n'avaient donné aucune explication immédiate à l'explosion. L'explosion qui s'était produit dans un climat de fortes tensions, suscitées par la menace djihadiste, mais également la reprise du conflit kurde. Allons par l'économie. Nouvelle journée noire sur les marchés financiers. Comme il y a trois jours, tout est parti de la Chine. Les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont dû fermer prématurément. Aujourd'hui, moins d'une demi-heure après l'ouverture de leur séance. Le motif, les principaux indices ont chuté de plus de 7% en quelques dizaines de minutes. Les cotations ont été suspendues pour le reste de la journée. Lise Parembaume. Nouvelle journée noire sur les marchés financiers. Tout est parti de Chine. Aujourd'hui, les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont fermé prématurément moins d'une demi-heure après l'ouverture de leur séance. Motif, les principaux indices ont chuté de plus de 7% en quelques dizaines de minutes. C'est le système de court-circuit qui a entraîné la fermeture des bourses. Cette mesure de sauvegarde suspend les échanges pendant 15 minutes. Si la bourse chute de 5%, si les 7% sont atteints, les marchés sont fermés pour la journée. Ce fonctionnement, le court-circuit, fait plus de mal que de bien aux actionnaires ordinaires. On ne peut pas donner une information claire au public avec un système aussi opaque. Et l'inquiétude a gagné les autres places financières mondiales. A Tokyo, l'indice Nikkei a enregistré sa quatrième séance de repli, tandis que la bourse de Hong Kong a abandonné 3%. Dans le sillage des marchés asiatiques, les places européennes ont elles aussi sombré. A Paris, le CAC 40 recule de 3%. A Francfort, le DAX se replie de plus de 2%. Et à Londres, le FTSE perd presque 2%. La Chine est importante pour l'économie mondiale. Elle est en train de perdre son élan. Et c'est très mauvais, surtout pour l'Allemagne, pour les importations et les exportations en direction de la Chine. La bourse de New York a fermé quant à elle mercredi à son plus bas niveau de clôture depuis octobre 2015. Ça va mettre les marchés sous pression partout dans le monde. Il va falloir davantage regarder la situation du marché américain à la fermeture que son état à l'ouverture. Les investisseurs vont devoir observer chaque action l'une après l'autre. Cette semaine, la Banque centrale chinoise a abaissé le cours de référence du yuan pour la huitième fois consécutive. Une mesure qui inquiète les investisseurs, qui fuit la dépréciation. Il y a beaucoup de volatilité, d'incertitude et d'appréhension par rapport au marché financier chinois, mais aussi par rapport à l'économie chinoise dans son ensemble. On a bien constaté aujourd'hui que la dévaluation du yuan a été le déclencheur de la situation actuelle. Pour les investisseurs, les craintes s'accumulent. Les autorités chinoises viennent de prolonger les restrictions de vente pour les actionnaires détenant plus de 5% d'une société cotée. Une inquiétude qui gagne aussi les marchés pétroliers. Le baril de Brent est tombé sous les 33 dollars, du jamais vu depuis 2003. Et l'inquiétude qui sévit sur les bourses mondiales contamine les marchés pétroliers. La dégringolade se poursuit. Le pétrole chute à un plus bas en 12 ans. Le baril est passé sous les 33 dollars. C'est donc du jamais vu depuis 2003. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Francis Perrin, président du SPE, stratégie politique énergétique. Bonsoir. Bonsoir. Alors 30 dollars, le baril, c'est un prix planché ou ça peut encore dégringoler ? On ne peut pas exclure que cela descende encore. En effet, il y a de nombreuses pressions baissières. Vous venez d'évoquer la situation de la Chine avec la dévalorisation du yuan, avec de mauvais indicateurs sur la production industrielle dans ce pays. Et il ne faut jamais oublier que la Chine est le deuxième consommateur mondial de pétrole derrière les Etats-Unis. Il y a par ailleurs, selon le département de l'émerge des Etats-Unis, les dernières statistiques, une forte hausse des stocks de produits pétroliers aux Etats-Unis qui ont renforcé l'impression des marchés que décidément, il y a vraiment un excédent de l'offre sur la demande. Il y a la perspective du retour de l'Iran sur les marchés pétroliers en 2016. L'Iran a annoncé depuis plusieurs mois que dès la levée des sanctions, il produirait et exporterait plus de pétrole. Il y a enfin tout récemment la récente dégradation, forte dégradation des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite avec la rupture des relations diplomatiques et commerciales entre ces deux pays. Et pour les marchés pétroliers, cette nouvelle détérioration entre ces deux grandes puissances de la région du Golfe est vue comme un obstacle supplémentaire pour l'OPEP lorsque celle-ci, en 2016, se réunira à nouveau et tentera de voir si elle peut faire quelque chose face à la baisse des prix. Donc tous ces facteurs sont baissiers. Et très clairement, au niveau des traders sur les marchés, au niveau des spéculateurs, la plupart d'entre eux voient les prix du pétrole toujours orientés à la baisse. Et comme on dit souvent sur les marchés, la baisse appelle la baisse. Donc on peut encore aller plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on irait longtemps plus bas, bien sûr. Mais à court terme, une baisse supplémentaire des cours n'est pas du tout impossible. Merci beaucoup Francis Perrin pour cette analyse. Et on en vient au démantèlement d'une cellule terroriste du Hamas. Ces membres originaires de Jérusalem et de Chevron avaient l'intention de kidnapper et d'assassiner les Israéliens afin de négocier leur libération ou la restitution de leur dépôt. Humail Benoliel. Voici trois des six membres d'une cellule du Hamas démantelée par les services de sécurité du Shabak en décembre. Ceux-là sont détenteurs d'une carte d'identité israélienne résidant de Jérusalem-Est ou de la vieille ville. Le groupe planifiait l'enlèvement d'un citoyen israélien dans l'optique de le monnayer contre des prisonniers palestiniens. Monnayés sont cadavres car selon l'enquête, les terroristes prévoyaient d'assassiner leur proie avant d'entamer une négociation avec les autorités israéliennes. Pour preuve, cette cache mise à jour par le Shabak, elle devait servir à dissimuler le corps. Certains des membres de cette nouvelle cellule du Hamas étaient connus des services de sécurité. Maher Kawasme, 36 ans et chef du commando, avait passé deux ans dans les jaunes israéliennes pour activités terroristes. Ziad Abu Hadouan, 20 ans, avait lui été interpellé pour son implication dans des heures sur le mont du Temple avant d'être libéré en octobre dernier. La cellule opérait également depuis Hébron, connu comme un fief islamiste. Le 13 juin 2014, c'est de cette région qu'avaient opéré les deux Palestiniens responsables de l'enlèvement et du meurtre de trois jeunes adolescents israéliens dans le Gouchet-Siyon. Cette nouvelle intervient au moment où les responsables du Shabak rapportent une baisse du nombre d'attentats anti-israéliens pour la première fois depuis le mois d'octobre et le déclenchement de l'intifada des couteaux. Ali Wacket, bonsoir. Vous êtes spécialiste du monde arabe. L'enlèvement de soldats, c'est la stratégie privilégiée aujourd'hui par le Hamas ? C'est la stratégie préférée, Daniel. Le Hamas n'a jamais dissimulé qu'il avait un but de reconstruire toute son infrastructure militaire en Cisjordanie pour, un, essayer de présenter un vrai défi à l'autorité palestinienne et, deux, maximiser ses cartes vis-à-vis aux Israéliens, surtout en ce qui concerne les prisonniers. Les dirigeants du Hamas, dans leur anniversaire il y a quelques jours et aujourd'hui, quand le Hamas a fêté la 20e disparition du premier ingénieur d'explosifs, Yahya Yash, l'ingénieur dans le vocabulaire israélien, a promis que les prisonniers resteront la première priorité de l'organisation et qu'ils feront tout pour essayer de libérer les prisonniers. Pour essayer de libérer les prisonniers, il faut qu'il y ait des cadres. Et les cadres, c'est-à-dire l'enlèvement des Israéliens. Et oui, le Hamas, le pari du Hamas, c'est qu'enlever des Israéliens n'aboutira pas nécessairement à une rétaliation israélienne, à une riposte israélienne à la bande de Gaza parce que le Hamas, il va sur un fil très délicat. D'un côté, essayer de reconstruire sa branche armée en Cisjordanie, essayer d'enlever des Israéliens sans pour autant provoquer l'armée israélienne pour qu'elle riposte à la bande de Gaza. Le démantèlement de cette cellule, il s'est fait à Revron. C'est toujours le fief du Hamas en Cisjordanie ? Le fief du Hamas, sans doute, en Cisjordanie. Mais ce n'est pas le seul fief, Daniel. Plus l'autorité palestinienne est faible, plus le processus de paix continue à être dans le fameux gel, le Hamas trouve une terre de plus en plus fertile pour essayer de recruter des membres, pour essayer de faire revivre ces cellules dormantes. Le but principal, c'est d'essayer d'enlever des Israéliens des colons et aussi des soldats. On ne le dit pas trop, Daniel, mais l'autorité palestinienne contribue à ce démantèlement. Je ne sais pas précisément si elle a été impliquée dans ce démantèlement de cette cellule, mais il y a encore, dans ces derniers mois, des dizaines de militants de la branche armée du Hamas qui ont été emprisonnés par l'autorité palestinienne pour être soupçonnés de vouloir soit tuer des Israéliens, soit de les enlever. Merci, Ali Waqed, pour cette analyse. Et je vous le disais en titre, toujours en Israël, je vous le disais en titre, ce sont les attentats de Charlie Hebdo, un an depuis cet anniversaire qui intervient au même moment qu'une attaque qui s'est produite contre le commissariat du 18e de Paris, un an donc depuis les attentats de Charlie Hebdo en Israël. Ici, les attentats de janvier ont eu pour effet de susciter une vague d'immigration, des migrations des juifs français qui craignent pour leur sécurité. Le Parlement israélien a tenu une réunion hier pour décider des conditions d'accueil, d'intégration et d'emploi de ces nouveaux immigrants. Les précisions de Mel Benoliel. 2015, une année record pour l'Aliya de France. Ils ont été plus de 7 900 juifs français à immigrer en Israël. Et cette semaine, un an après la tuerie de l'hyper-cacher, c'est une commission spéciale qui s'est tenue à la Knesset, le Parlement israélien, pour décider des conditions d'accueil, d'intégration et d'emploi pour ces milliers de nouveaux immigrants. Les Français qui sont arrivés ici, ils ont fui la France car ils sont persécutés là-bas. Nous les voulons ici, dans l'État d'Israël. Nous ne voulons pas qu'ils retournent en France. Nous ne voulons pas qu'ils partent au Canada. Nous les voulons ici. Cette jeune femme est arrivée en Israël en juillet 2015. Ce ne sont pas les événements de janvier qui l'ont poussée à fuir la France, mais ils l'ont confortée dans sa décision. L'attentat d'hyper-cacher en soi, même si c'est vraiment à côté de la maison, ce n'est pas du tout ce qui a fait que j'ai fait mon allié. C'est vrai que ça faisait un moment que je l'ai projeté. Peut-être que c'est un concours de circonstances et ça s'est accordé à ce moment-là. C'est clair qu'on commence à se poser des questions et on sent qu'il y a un espèce de climat un peu difficile qui se profile à Paris. Face à ce climat, justement, l'État hébreu souhaite accueillir le plus grand nombre de juifs français. Mais cette volonté assumée de la part du gouvernement ne se traduirait pas par des actes. C'est en tout cas ce que reproche ce nouvel émigrant arrivé lui aussi il y a quelques mois. Dentiste en France, son diplôme n'est toujours pas reconnu ici. Nous voulons être une richesse pour Israël et non pas un poids pour Israël. Il faut bien que vous le compreniez. Nous ne voulons pas, si les choses restent en l'État, nous allons nous transformer de richesse en poids pour Israël. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cacher, certains prévoyaient l'arrivée de 15 000 juifs français au cours de l'année. Ils ne sont finalement que la moitié à avoir franchi le pas. Et l'information vient de tomber. Dernier rebondissement dans l'affaire du scandale de la FIFA. Michel Platini annonce qu'il retire sa candidature à la présidence de la FIFA. On décrypte tout de suite cette information avec vous, Antoine Grinbaum, journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on doit être surpris par cette annonce ? Surpris, non, parce que je l'ai dit depuis un paquet de temps, notamment par rapport au fait que j'ai enquêté. Et j'enquête depuis de très, très nombreux mois sur le cas Platini. Cette affaire, elle est problématique pour Michel Platini. Depuis le moment où il s'est attaqué à Seb Blatter, depuis le moment où il a voté pour le Qatar, que ce soit les enquêteurs américains, les enquêteurs suisses n'allaient pas le lâcher parce qu'ils ne veulent surtout pas d'une Coupe du Monde qui se disputera au Qatar en 2022. La logique, elle s'est faite autour de ce versement polémique de 2 millions de francs suisses. Aujourd'hui, il tombe à cause de cela. Mais dans l'interview qui paraîtra demain dans un grand quotidien sportif français, ce qu'on peut à peu près lire entre les lignes, c'est clairement le fait que Michel Platini joue déjà le coup d'après et l'élection à la présidence de la FIFA pour 2019. C'est-à-dire qu'il va également prendre un recours, déposer un recours contre cette décision de le suspendre de toute activité footballistique durant 8 ans. Il compte donc gagner cette bataille ? Il cherche à gagner cette bataille. Je ne suis pas sûr qu'il la gagne parce qu'il y a quand même un versement d'un million 800 000 euros sans base légale, sans base écrite, sur un accord oral qui ne vaut pas grand-chose, payé plusieurs années après. Donc c'est quand même assez problématique dans le cadre de la justification. Il va saisir le tribunal arbitral du sport. Là, il compte se défendre. De toute façon, l'élection arrive beaucoup trop rapidement. Le 26 février, il fallait qu'il ait une réponse sur le plan juridique avant le 26 janvier, un mois avant l'élection. Donc c'était pratiquement impossible pour Michel Platini de concourir. Aujourd'hui, il voit après. Il considère qu'il a été victime des proches de Seb Blatter, de certaines personnes qui ne voulaient surtout pas le voir président de la FIFA. Et désormais, il se projette sur la suite, la suite de sa carrière, parce que Michel Platini n'abandonnera pas de cette manière. Une dernière question en deux mots. Qui est pressenti donc à la tête de la FIFA ? Il y a plusieurs personnes. Le grand favori aujourd'hui est quelqu'un qui œuvre en coulisses, qui est un barrenni, qui s'appelle Cher Salman, qui est président de la Confédération Asiatique de Football, qui est impliqué dans la répression de militants pro-démocratiques, notamment lors de la crise de régime à Bahreïn en 2011. Donc ce serait une fois de plus quelque chose de très très négatif pour l'image et la gouvernance de la FIFA d'avoir quelqu'un comme le cher Salman prendre la tête de l'instance du football mondial. Aujourd'hui, il est grandissime favori, notamment par rapport au fait qu'il a des soutiens un petit peu partout, que c'est quelqu'un et qui œuvre énormément sur le plan politique. Merci beaucoup Antoine Grimbault pour cette information. Donc deux dernières minutes. Latini qui annonce le retrait de sa candidature à la FIFA. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Steve Jourdin pour un nouveau tour de l'actualité internationale. On vous retrouve tout de suite après. A tout à l'heure.